Monsieur le Premier ministre m'a annoncé il y a quelques instants que j'étais limogé de mes fonctions de ministre de la Défense en pleine guerre. J'ai répondu au Premier ministre que mon ordre de priorité était et reste pendant toute ma vie publique, depuis bientôt 50 ans, déterminé et clair. L'État d'Israël, Sahal et le système de sécurité sont les premiers et tout le reste vient après, y compris mon avenir personnel. La décision de mon renvoi arrive après toute une liste de grandes réussites sans précédent dans l'histoire de l'État d'Israël, des succès de Sahal, du Shabak, du Mossad et de tout le système sécuritaire. Nous avons frappé à Gaza, au Liban, nous avons frappé le terrorisme en Judée, en Samarie, nous avons liquidé les dirigeants du terrorisme dans le monde, autour de nous, dans tout le Proche-Orient, et nous avons œuvré pour la première fois depuis toujours en donnant un coup précis, létal et rapide en Iran, et encore davantage. Je suis fier des résultats du système de sécurité, je fais confiance aux commandants, aux soldats. La sécurité d'Israël était et reste la mission de ma vie, et j'y suis engagé. Depuis le 7 octobre, je me suis concentré exclusivement à une seule mission, la victoire dans la guerre. Au fil de cette dernière année, j'ai dirigé le système sécuritaire pour obtenir et atteindre cet objectif pour l'État d'Israël et ses citoyens, tout en soutenant pleinement Sahal, le Shabak, le Mossad et le ministère de la Défense. Ce licenciement découle de dissensions sur trois sujets. Premier sujet. Ma défense claire et nette du fait que tous ceux qui sont en âge d'être enrôlés à l'armée doivent être enrôlés, doivent servir l'armée et défendre l'État d'Israël. Ce sujet n'est pas uniquement un sujet social. Il s'agit du sujet le plus central de notre existence et de notre avenir. La sécurité de l'État d'Israël et du peuple qui vit à Sion. Nous avons perdu pendant cette guerre des centaines de combattants, de soldats, des hommes et des femmes. Nous portons et soignons des milliers de blessés et de handicapés. Et la guerre se poursuit. Les années à venir seront pleines de défis complexes. Les guerres ne sont pas terminées et l'heure des combats n'a pas cessé. Nous devons regarder clairement vers l'avenir et les défis qu'il inclut et être prêts. Dans ces circonstances, il n'y a pas d'alternative. Tous doivent servir à l'armée, participer ensemble à la mission de la défense de l'État d'Israël. On ne peut en aucun cas permettre une loi qui discrimine et qui est intolérable et en permettant à des milliers de jeunes de ne pas servir. Il fallait changer cette situation. Le deuxième sujet, notre engagement moral et de valeur du retour de nos fils et de nos filles qui sont otages entre les mains du Hamas. Nous devons le faire vite et le plus vite possible pendant qu'ils vivent encore. Ils doivent rentrer chez eux et chez leur famille. Par mes fonctions et de mon expérience, et vu les résultats militaires cette dernière année, et en regardant clairement la situation actuelle, je dis que cela est possible. On peut ramener les otages, mais cela demandera des compromis qui pourront être douloureux. Mais l'État d'Israël saura résister à ces compromis et Tzahal sera à faire le nécessaire du point de vue sécuritaire pour ce faire. Ceux qui sont morts parmi les otages, nous ne pourrons plus les revoir. Il n'y aura pas de pardon pour l'abandon des otages. Cela sera une marque sur le front de la société israélienne et ceux qui dirigent dans cette direction erronée. Troisième point, la nécessité de tirer les leçons après une enquête approfondie et claire. Quand il s'agit du niveau national, politique, national, militaire, et pour vérifier la vérité et tirer les leçons. Cela ne peut se faire que d'une seule manière, une commission d'enquête nationale. Je l'ai dit et je le répète. Je suis responsable du système de sécurité depuis deux ans maintenant, avec ses résultats positifs et ses échecs et ses moments de douleur. Ce n'est que la lumière du soleil et l'enquête sur la vérité qui doit être dévoilée pour pouvoir nous permettre de tirer des leçons et relever ainsi mieux les défis de l'avenir. Je dis ici de manière claire et nette, de manière expresse, nous attendent encore des défis difficiles face à l'Iran et ses relais dans la région. Le système de sécurité est fort et solide. Nous frappons nos ennemis, nous l'emportons, mais la guerre n'est pas finie, malheureusement. Nous allons devoir vivre encore de longues années avec les épées en main, mais il vaudrait mieux que ce glaive soit entre nos mains et ne soit pas posé sur nos coups et sur nos gorges. Et je veux dire à ce propos, Tzahal et les autres branches de sécurité sont le bouclier qui permet la vie des civils en Israël. Je n'ai jamais permis et je ne permettrai jamais que l'on porte atteinte à Tzahal et aux autres branches de la sécurité, ni aux commandants, ni aux soldats, du plus haut commandement jusqu'au dernier des soldats de rang. Citoyens d'Israël, mon ordre de priorité, je continuerai à le défendre. Mes principes, je continuerai à les respecter. Au fil de mes années à Tzahal, pendant de longues années, pendant les opérations, pendant les entraînements au sol, en mer et sous la mer, j'ai appris que dans les moments de brouillard et dans les moments d'obscurité, il faut fonctionner à la boussole. Et alors que nous avons un brouillard de combats énormes, lorsque l'obscurité des valeurs qui s'effondrent nous entoure, je reste avec ma boussole. Et j'espère qu'en plus des membres des services de sécurité, dont c'est la voie depuis toujours et pour toujours, cette voie sera suivie aussi par les élus. C'est vrai. Concrètement, c'est vrai au niveau moral et de valeur aussi. Et c'est d'ici que maintenant, je tiens à saluer les personnes qui sont tombées, les familles endeuillées, les blessés, les handicapés, les otages et leurs familles, et les combattants de Tzahal, où qu'ils soient. Je vous fais confiance. Et je vous salue. Merci.